Salut, moi c'est Louise, je vis à Alger, je suis graphiste de métier, je travaille plus précisément la typographie et je suis prof dans une école de graphiste pour des bachelors graphiste design. Je crée aussi des concepts d'ateliers artistiques dans des associations. J'avais vraiment envie de travailler le rapport de la typographie au son. Je me suis intéressée à la thématique des vendeurs ambulants. Ça existe à Alger, dans tout le Maghreb et j'ai appris aussi que ça existait au Moyen-Orient, des vendeurs de rues mais qui bougent dans la ville. Les principaux, c'est ceux qui vendent un peu de la brocante, qui récupèrent chez les gens des vieux objets, qui vendent aussi des vieux objets. Il y en a d'autres qui font le tour des rues aussi en vendant des fruits et des légumes. Il y a aussi ceux qui vendent des sardines. Il y a beaucoup de vendeurs ambulants à Alger et je me suis intéressée à leur appel. Leur appel qui fait… Le plus connu pour moi, c'est « soit la biop », ça veut dire « chose à vendre ». J'avais envie de créer une représentation graphique et typographique de ce que j'appelle un logo sonore. Pour moi, ça fait comme un logo finalement, mais qui appelle les gens à sortir de chez eux pour venir acheter. Après, en pensant à ces vendeurs, je me suis rendu compte que la ville est déjà habitée par énormément de sons. J'ai voulu essayer de travailler après l'idée d'un paysage sonore de la ville d'Alger. En me baladant dans les rues, j'ai noté tous les sons que j'entendais, donc les voitures, les oiseaux. On entend beaucoup d'oiseaux à Alger. Un des oiseaux qui est le plus connu qui s'appelle le Meknin, c'est le chardonneray que les gens ont sur leur balcon. Il y a beaucoup de perroquets aussi et beaucoup de bruits de chats. C'est une ville qui a une identité sonore très particulière. Petit à petit, en essayant de représenter ces sons, je me suis dit que chaque personne a des sensations sonores différentes. C'est très subjectif comme sentiment. je me suis dit pourquoi pas créer une sorte de kit graphique de ces sons. En fait, représenter ces sons qui remplissent l'espace. Les représenter comme des motifs, un peu comme des motifs, c'est-à-dire finalement des trames qu'on pourrait avoir, comment dire, comme un textile par exemple. Voilà, des trames avec ces sons. Ensuite, on vient découper à l'intérieur pour créer une carte. Voilà. Donc en fait, ce que je présente pour la résidence, c'est une cartographie sonore de deux quartiers d'Alger. Donc en fait, j'ai choisi deux quartiers qui sont opposés puisqu'il y en a un, il y a énormément de bruit. C'est Alger Centre, c'est près de la gare, près du port. Donc c'est vraiment très, très, très vivant. C'est la rue d'Hydouche aussi. Donc c'est la rue où on est le plus pris par ce son. Et l'autre quartier, c'est celui où je vis moi, en fait, qui est au Télémy, c'est un peu dans les collines. Donc c'est plus, on entend plus les oiseaux, on entend plus le bruit de la nature. On entend beaucoup de travaux aussi. Voilà. Donc en fait, j'ai choisi de travailler sur deux quartiers opposés pour faire ressortir leur identité sonore. J'ai été beaucoup inspirée par les situationnistes, en fait, comme, enfin, dans ce projet, parce que cette idée de psychogéographie autour de l'objet de la carte, en fait, chacun donne sa représentation subjective, finalement, de son parcours dans la ville, de ce qui le marque. Donc moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le son. Donc j'ai voulu vraiment me fixer sur le son et le parcours de ces vendeurs. Donc voilà, j'ai choisi de, c'est un peu ma géographie psychologique à moi. Voilà, donc pour moi, c'est déjà le rapport aux situationnistes et par rapport à la cartographie. Et je pense que les minutes intermédiaires, c'est, enfin voilà, c'est pour moi une thématique de recherche qui va continuer. Donc voilà, je suis encore dans un moment de ma recherche où peut-être ça va prendre encore une autre forme après. Donc c'est peut-être un résultat intermédiaire aussi, finalement, qui va après donner lieu à autre chose. On était tous d'accord aussi sur l'idée, donc pourquoi à ce titre toute minute intermédiaire, cette idée que pour nous, cette résidence était l'occasion de commencer des recherches pour certains, ou continuer des recherches, ce qui fait qu'on avait cet esprit d'atelier qui était très important pour nous. Et comme je te disais, on était vraiment tout le temps tous ensemble dans l'atelier, ce qui fait que ça crée un espace de concentration assez fort pour nous. Et on testait plein de choses, on se montrait des choses. Et voilà, pour le moment, on n'était pas prêts à aboutir forcément tous à, on va dire, un objet fini. C'est du work in progress un peu qui est resté. C'est pour ça ce titre toute minute intermédiaire. À la base, on a pensé faire aussi, on voulait faire à un moment donné un open studio. C'est-à-dire que les gens viennent directement, parce que pour nous, c'était important aussi qu'ils viennent dans notre espace de travail. Mais voilà, finalement, ça s'est fait dans un autre lieu qui est le pupitre, qui est juste à côté. Donc pour nous, c'était assez facile de faire le lien. Et pareil, en fait, le pupitre, c'est, je trouve, comme l'espace où on a travaillé, un lieu très intime. On sent vraiment un lieu très calme, très intime, qui sert à des ateliers d'écriture habituellement. Donc il y a aussi cette idée de concentration, de travail vraiment très concentré, on va dire très calme. Et aussi de théâtre. Donc ça, ça nous intéresse aussi pour la partie plus expressive et plus vivante du théâtre. En fait, on a été dans un atelier, on va dire très intime, dans le sens où ça s'appelle la chambre claire. C'est un des partenaires de la résidence qui, eux, en fait, fabrique des carnets à la main. Et du coup, donc, c'est une petite chambre qui est en sous-sol. Et donc un espace assez confiné comme ça où, en fait, on bossait sur une table de ping-pong. Et du coup, ce qui fait qu'on était, on va dire, vraiment dans notre espace-temps à nous, quoi. Je pense qu'on n'avait pas la lumière du jour, on arrivait le matin, on finissait des fois assez tard le soir. Donc, on était dans notre bulle, quoi, vraiment. On n'avait pas d'éléments extérieurs qui venaient nous déranger. On n'était que tous les trois. Parce que je pense que tous, on a des projets assez vivants, quoi, assez vibrants, je pense. C'est, voilà, entre Ferriel, qu'il y a des choses de la rue qui sortent comme ça, très, très exubérant. Moi aussi qui parle de son et Johan aussi qui parle de deux vagues, on va dire, du cinéma algérien. L'un plus tragique et l'autre plus humoristique. Donc, voilà, je pense qu'on est tous dans des thématiques assez vibrantes. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.